salut c'est thomas aujourd'hui on va faire une vidéo spéciale coupe du monde alors j'aime pas trop faire des vidéos spécialement pour un seul événement mais en gros ça va servir pour les coupes du monde pour les euros pour tous les événements comme ça et je vais pas te parler moi de qui va gagner de qui va faire quoi je vais te parler des pièges à éviter lors des compétitions comme une coupe du monde ou un euro de foot évidemment alors la coupe du monde va débuter jeudi il me semble 14 pardon et c'est ça fait des semaines maintenant que tu as des milliers des dizaines de milliers de personnes qui se voient gagner le jackpot avec cette coupe du monde donc il faut savoir un truc c'est que il y en a beaucoup qui vont se faire plumer et les seuls qui vont se remplir les poches pendant cette coupe du monde ou cet euro ça va être les caisses des bookmakers ok c'est j'avais lu des articles là dessus alors je n'ai pas retrouvé j'ai pas envie de les chercher mais en gros si tu veux c'est les compétitions qui leur rapportent le plus d'argent c'est là aussi qu'ils font le plus de publicité c'est là qu'ils proposent les meilleurs bonus parce qu'ils savent que les mecs pensent que sur cette compétition là ils vont gagner des fortunes alors c'est pas vrai du tout et en fait il ya plein de monde qui essaie de te faire croire ça alors évidemment il y en a qui vont gagner je vais pas dire le contraire mais la majorité des gens vont perdre moi je suis pas là pour dire à ceux qui vont gagner et qui fait qu'ils ont de l'expérience qu'ils le savent déjà où il s'en doute à peu près je j'essaye moi de prévenir tous ceux qui vont se vautrer et qui croient qu'il va arriver un miracle pendant cette coupe du monde tu vois des vidéos partout comment gagner la coupe du monde qui va gagner la coupe du monde comment parier sur la coupe du monde et c'est tout ça c'est très bien ça donne des conseils pour parier je suppose que je les ai pas regardés mais il faut parler des pièges à éviter donc pourquoi je te fais cette vidéo moi tout simplement parce que mon tout premier pari c'était en 2010 lors de la coupe du monde 2010 sur le match d'ouverture espagne suisse l'espagne était dans une période où ils éclataient tout le monde il n'avait pas ils étaient invaincus depuis deux ans et ben voilà j'avais prévu moi de me faire voilà de me faire du blé sur la coupe du monde je suis parti tout simplement comme la majorité des gens avec 100 euros sauf que j'ai misé 100 euros sur mon premier match espagne suisse et l'espagne a perdu donc tout l'argent que j'avais à ce moment là pour la coupe du monde je l'ai perdu ça m'a mis une bonne baffe et c'est peut-être la baffe qui m'a fallu et qui m'a permis d'arriver là où j'en suis aujourd'hui donc tant mieux tu vois finalement mais des surprises comme ça il faut que tu saches qu'il va y en avoir encore cette année et qui en aura encore sur les prochains euros sur les prochaines coupes du monde etc il ya toujours toujours des surprises et pour te montrer je vais juste te faire un petit rappel sur la dernière coupe du monde pardon sur la coupe du monde 2014 ou ben tout simplement l'espagne qui défendait son titre sur son premier match elle s'est pris une roustasse 5 à 1 contre les pays bas son deuxième match elle s'en est pris deux contre le chili tu prends l'italie aussi premier match ils ont perdu un 0 contre le costa rica ok et donc des surprises comme ça tu vas en avoir encore le brésil qui a fait un 0 0 à domicile contre le mexique ça il ya peut-être pas grand monde qui l'attendait voilà où le portugal qui s'est pris une pile 4-0 contre l'allemagne enfin voilà ça fait partie des genres de surprises qui a dans une coupe du monde l'allemagne qui fait match nul contre le ghana c'était une surprise ça aussi donc c'est pour te dire que des surprises il va y en avoir et il y en a à chaque édition le portugal qui fait match nul contre les états unis je peux remonter encore comme ça à la croatie qui perd contre le mexique alors évidemment ils ont fini à 10 mai ça peut ça peut être une surprise selon voilà je me rappelle plus à l'époque ce que chaque équipe valait mais tu peux et tu auras des surprises la france qui fait 0 0 contre l'équateur qui a 10 donc ne crois pas que c'est parce que la coupe du monde est parce que c'est des équipes nationales et parce que tu crois qu'il ya des différences de niveau entre certaines équipes et d'autres ça va être facile de parier c'est pas facile c'est jamais facile de parier et encore moins sur une compétition comme ça ok il faut juste que tu dises la différence avec un championnat c'est que tu prends une équipe par exemple qui est promu dans un championnat elle est nouvelle dans ce championnat là et peut-être que quand elle va jouer contre le réal ou contre le barça et ben ils vont être impressionné un petit peu parce que ben voilà ils jouent contre le grand réal contre le grand barça etc mais c'est un match sur une saison donc ils peuvent se prendre une pile ils peuvent être impressionné passer à côté de leur match là c'est une coupe du monde pour certains joueurs pour certains pays c'est la chance d'une vie c'est le rêve d'une vie les mecs qui sont dans des petits pays et ils ont la chance d'être en équipe nationale la chance d'être dans une coupe du monde qui vont tout donner sur ces matchs là et c'est pour ça que tu as des surprises dans des compétitions comme ça et c'est ce qui fait la beauté de ces compétitions donc franchement ne le seul conseil que je peux donner c'est que évidemment il ya des grandes équipes qui vont gagner contre des petites équipes c'est que ne fais pas l'erreur que moi j'ai commise c'est ne mise pas la totalité de tes 100 premiers euros sur un seul match ça ne sert à rien il vaut mieux que tu le divises en le maximum je vais pas te dire le diviser en 100 si tu m'écouteras pas si je te dis de faire des mises de 1 euro mais ne parie pas en une seule fois ton capital s'il te plaît ne fait pas cette erreur là tu risques de le regretter donc ça c'est la première chose dont je voulais te mettre en garde d'accord je vais pas non plus te faire psychoter sur la coupe du monde il ya un moyen de gagner de l'argent la deuxième chose c'est fait gaffe aux mecs qui font des groupes exprès pour la coupe du monde et des mecs que tu n'as jamais entendu parler ou des mecs que tu connais depuis dix jours ou depuis une semaine fait très attention à ça c'est très souvent ces mecs là ils montrent des groupes juste pour gagner du fric moi il ya tout un tas de mecs qui m'ont contacté sur facebook pour me proposer de faire de la pub payante sur mon site pour faire la promotion de leur groupe spécial coupe du monde j'ai automatiquement refusé parce que j'ai pas envie de faire la promotion de personnes que je connais pas quand je fais de la promotion de personnes qui valent le coup je le fais gratuitement j'ai même pas besoin de payer donc ça de me faire payer je veux dire du coup ce que je veux dire c'est fait gaffe des gens et surtout ceux qui disent profitent du bonus pour miser tant on va miser 100 euros là dessus faire des montantes comme ça etc etc les mecs ils sont là que pour gagner du fric sur ton cul et pas pour t'en faire gagner pendant la coupe du monde eux ils vont gagner du fric pendant la coupe du monde parce que ils vont gagner de l'argent avec les l'argent des bookmakers avec les commissions des bookmakers avec les parrainages avec tout ce que tu veux mais ils en auront rien à faire de te faire gagner de l'argent réellement avec la coupe du monde parce qu'une fois la coupe du monde terminée et bien le groupe il va disparaître la page va disparaître toi tu auras perdu du fric tu te seras peut-être fait avoir et ces mecs là et eux ils s'en seront mis plein les poches sur ton dos donc voilà principalement les deux pièges que tu dois éviter pendant la coupe du monde éviter les matchs trop faciles les grosses branlées que tu vois et de miser tout ton capital en une seule fois sur ces matchs là et évite les mecs qui veulent te pigeonner avec des groupes spéciales coupe du monde il ya des groupes de parieurs confirmés il ya des gens voilà qui sont depuis des années dans les paris qui peut-être font des trucs exprès pour la coupe du monde sont là toute l'année qui ont des bilans vérifiés donc sur qui tu peux voilà sur qui tu peux compter et qui te feront gagner de l'argent pendant la coupe du monde sur ce je vais te souhaiter une bonne compétition j'espère que tu gagneras de l'argent j'espère que mes conseils seront utiles et puis voilà je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos d'autres conseils paris sportifs ciao